Merci. La parole est à monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, mes chers collègues, on allait voir ce qu'on allait voir. Le Président a convoqué hier soir les Français pour, je cite, son grand rendez-vous avec la nation. Mais sur quoi unit-on une nation ? Sur quelle vision ? Pour que la France reste la France, pour reprendre la formule sous le grand Éric Zemmour. Mais la France républicaine n'est pas une nostalgie. Elle est un horizon, la volonté, chaque jour renouvelée, d'avancer sur le chemin de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Les crises se multiplient, elles se cumulent, les inégalités explosent. C'était le moment de responsabiliser le CAC 40 avec un discours de vérité. En appelant les plus riches à l'effort national pour répondre aux défis de l'avenir. Le voilà le vrai réarmement civique. L'école, elle a besoin de nouveaux hussards de la République, pas d'uniformes. Rendez à nouveau attractif le plus beau métier du monde. Soutenez l'école publique. Le travail, il doit payer. Il faut une grande conférence sociale où tout serait remis à plat pour augmenter les salaires, à commencer par les premiers de corvée. Le logement, un toit pour tous, devrait être la règle alors que plus de 3 millions de logements restent aujourd'hui vacants. L'accès aux soins, il est temps d'en finir avec les déserts médicaux, de réguler l'installation des médecins comme c'est le cas pour les pharmaciens. La bifurcation écologique, vos propres experts ont exigé des moyens. Rétablissez un ISF climatique. La démocratie, c'est d'abord le pluralisme. Interdisez la concentration des médias. Garantissez l'indépendance des rédactions. Merci. J'en finis par vous, monsieur le Premier ministre. Plus qu'un mot. Vous ne pouvez pas être le simple collaborateur d'un président à bout de souffle. Merci beaucoup. Merci monsieur le député. Merci.